Bienvenue chez RayonRando.com, je vais vous présenter la gourde filtrante LifeStraw Go Tritan de LifeStraw. Donc une gourde qui contient un filtre et c'est un double filtre que je vais vous présenter en détail. Pour ce qui concerne la gourde, c'est une gourde en tritan, donc c'est du solide, 50% de matière recyclée. On a une pipette qui est escamotable, donc elle s'ouvre comme ça, donc la pipette restera toujours propre. Et on a accessoirement un petit système de suspension avec un mousqueton métal. Alors le filtre, c'est le filtre habituel de LifeStraw avec deux éléments en fait, il y a le filtre habituel en céramique et un filtre charbon. Le filtre céramique, c'est celui-ci, donc c'est un filtre 0,2 micron, comme tous les filtres, ça arrête les bactéries et les protozoaires. C'est indiqué pour une valeur de 4000 litres, alors c'est à prendre avec toujours beaucoup de pincettes, parce que si vous filtrez que de l'eau claire, ça va durer très longtemps, si vous filtrez que de l'agadou, ça va durer moins longtemps. Donc ça, ils mettent une valeur qui est à mon avis tout à fait indicative. Donc on a ce premier filtre qui fait le job principal, et on a à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer, un deuxième filtre qui est une capsule de charbon. Donc ce filtre-là, il est là essentiellement pour enlever les mauvais goûts, les mauvaises odeurs, les goûts de chlore également. Donc ça, c'est un filtre qui a une durée de vie beaucoup plus courte, c'est une centaine de litres. Donc vous vous rendez compte qu'il ne fonctionne plus quand vous ressentez à nouveau des mauvais goûts. Il peut se changer. Donc on va dire que c'est le filtre secondaire qui a moins d'intérêt. Alors attention, sur l'emballage chimie, produits chimiques et pesticides, ça ne filtre, ce filtre-là, qu'une partie des produits chimiques et pesticides. Donc ce n'est pas, contrairement à l'autre filtre qui filtre quasiment tout, au niveau bactéries, protozoaires, là c'est juste une partie, si votre eau est vraiment polluée, ça ne va pas vous enlever la pollution. D'accord ? Donc c'est bien, retenez que la partie charbon, c'est plutôt du confort, c'est-à-dire que ça vous donne une eau qui aura moins d'odeur et de goût. Mais l'essentiel de la filtration est apporté par le filtre principal. Pour prolonger la durée de vie, vous pouvez, quand vous rentrez chez vous, toujours rincer le filtre sous l'eau pour le nettoyer au moins des plus grosses particules. Donc en résumé, on est sur une gourde 650 ml qui est facile d'utilisation. La gourde est rigide, elle se glissera facilement dans le sac à dos, elle peut se suspendre également, elle est facile à remplir. On peut boire immédiatement, donc c'est intéressant quand on prend de l'eau régulièrement en randonnée et pour boire aussitôt. Évidemment, pour un usage cuisine, par exemple, où il y a besoin de plus gros volumes, c'est plus intéressant de prendre un filtre à pompe.